C'est une visite inattendue pour ces étudiants, l'occasion d'échanger sur leur nouvelle formation de professeurs des écoles. Ça se passe super bien, même qu'il y a des cours qu'on a laissés depuis le collège et on a repris par exemple l'art plastique, la musique, alors qu'on ne faisait pas du tout ça au lycée. Mais là par contre on le fait, je trouve que c'est bien, parce qu'on va apprendre nos enfants à s'exprimer dès le jeune âge et c'est bien. Ça nous permet de rester chez nous, on n'a pas besoin de partir comme d'autres le font et c'est déjà bien, parce que cette formation c'est déjà une très bonne formation. Si elle n'était pas ici, peut-être que je serais partie pour aller la chercher, mais comme elle est déjà chez nous, il n'y a pas besoin de partir. Oui, on a eu le temps de se parler, de discuter à table et tout ça, avec tous les autres responsables. On a dit ce qu'on trouvait normal et anormal et on espère que pour demain on sera dans les meilleures conditions et le mieux aussi sera possible pour nous tous. Des étudiants ravis, ils s'adaptent aux moyens techniques mis à leur disposition, mais regrettent les défaillances matérielles couramment rencontrées. Le vidéoprojecteur, il marche, mais après il s'éteint. Et ici au lycée, on a un réel problème de réseau, parce que même dans nos téléphones, on arrive difficilement à avoir du réseau et à travailler. Et là aussi, les ordis, on n'a pas à notre disposition d'ordis pour notre travail personnel. Après la rencontre des étudiants en parcours préparatoire au professorat des écoles, la visite de Frédéric Vidal a continué sur Ajangois, au campus connecté.